Sur ces réductions d'effectifs, elles ne sont pas faites brutalement, puisque c'est simplement au moment des départs à la retraite que nous ne mettons pas à ouverture à concours le même nombre de postes. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit évidemment pas de licenciement, il s'agit simplement d'avoir une gestion qui se fait dans un cadre qui s'inscrit dans le long terme. Même dans l'éducation nationale ? Oui, et je dirais, pardonnez-moi de le dire, pas moins, et il n'y a aucune raison dans l'éducation nationale qu'ailleurs. Nous avons 1,2 million de fonctionnaires à l'éducation nationale, d'environ 800 000 enseignants. Il y a un dispositif, un système français qui est un système performant, mais qui pourrait être nettement plus performant, sans pour autant passer systématiquement par des augmentations d'effectifs. Donc l'éducation nationale n'est pas une spécificité, une espèce de monde à part, il faut qu'elle soit associée à cet effort global.